Quels conseils intemporels ont les guides à vous transmettre aujourd'hui ? Peu importe quand vous allez tomber sur cette guidance, en tout cas j'espère qu'elle vous parlera. Alors ici, on va nous parler ici déjà de quelqu'un qui éventuellement a l'impression de survivre et de ne pas vivre. Beaucoup de peurs qui viennent un petit peu entraver votre chemin. Il est possible que vous soyez quelqu'un qui ait envie de faire des choses, qui ait envie de partir sur quelque chose de nouveau avec l'as de bâton. On parle d'un nouveau projet, on parle d'une nouvelle envie, peut-être même d'une nouvelle passion, de vouloir commencer quelque chose, d'avoir envie de prendre un nouveau départ, mais d'avoir un petit peu peur d'agir. Alors peut-être par rapport à votre entourage, par rapport à ce qu'on pourrait vous dire, mais aussi, on me dit, par rapport aussi à la peur de l'inconnu. Ça peut effrayer aussi, un bouleversement, un changement, ça peut faire peur, ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire, mais quand on a le courage de se lancer dans un changement aussi important que peut-être visiblement ce que les guides me disent ici, eh bien on a en tout cas quelque chose de merveilleux qui arrive derrière, puisque derrière, j'ai gardé le dos de deck parce qu'il était très important ce dos de deck, on me parlait de la roue de la fortune. Il y a un changement majeur vers de la réussite, vers quelque chose de très positif qui se met en place pour vous en tout cas avec cette roue de fortune. La roue de la fortune, c'est vraiment cette notion de nouveau cycle vers quelque chose de positif, de nouvelles opportunités, des portes qui s'ouvrent, parce que justement, derrière cette notion de roue de fortune, il y a le fait d'avoir agi, d'être passé à l'action. L'as de bâton, c'est ce qu'il va nous dire aussi. L'as de bâton, c'est je passe à l'action, je prends une initiative, je prends l'initiative de créer une nouvelle réalité pour moi, grâce au fait aussi que j'écoute un petit peu plus mon cœur. Le bâton, c'est la notion de feu, c'est la notion de j'écoute aussi ce qui fait brûler cette petite flamme à l'intérieur de moi. D'ailleurs, derrière, ici, j'ai aussi la carte de la stabilité, de la paix ici, de la stabilité émotionnelle, mais vous voyez ici, on est sur la carte verte qui est le chakra du cœur ici. Donc en effet, la stabilité émotionnelle, la paix, l'harmonie et la fluidité va passer par le cœur. Et non pas finalement par le mental, parce que le rat, vous savez aussi que pour ceux qui connaissent un peu la carte homensie dans le petit le normand, par exemple, le rat aussi, c'est tout ce qui grignote le mental, ce qui vous tracasse, ce qui vous stresse. Donc le rat ici, c'est aussi surtout des peurs, j'entends, mentales. Tout ce qui vous perturbe, qui vous grignote. Donc en fait, ici, voilà, j'ai des personnes, cette guidance va vraiment correspondre à des personnes qui ont l'impression de survivre et de ne pas vivre. Quand on survit, par exemple, ça peut être, on fait un boulot que l'on n'aime pas, mais on sait qu'il faut quand même une rentrée d'argent pour pouvoir manger. On habite peut-être une maison que l'on n'aime pas. En tout cas, on est dans la survie, on n'a pas l'impression de profiter de la vie. Et en fait, moi, j'ai des personnes ici, si vous regardez cette guidance, vous êtes dans cette volonté de vouloir vivre et plus survivre. Et donc, pour pouvoir vivre, il faut aimer ce que l'on fait. Et donc, pour aimer ce que l'on fait, il faut décider avec le cœur et plus avec le mental. C'est d'ailleurs pour ça qu'avec la carte de l'ermite qui commence cette guidance, eh bien, on va vous inviter à faire une pause, à être un petit peu dans un moment de calme, juste avec vous-même, on me dit, avec cette carte de l'ermite. On va vous inviter à l'introspection, à vous retirer peut-être pendant, peut-être même ne serait-ce qu'une heure, à vous retirer régulièrement dans la journée ou dans la semaine, avec vous-même, juste avec vous-même, pour analyser peut-être les choses. Déjà, qu'est-ce qui ne... C'est marrant parce qu'on me demande de vous dire éventuellement, prenez de quoi écrire, un crayon, un papier, de quoi noter. Et notez, passez en revue en fait tout ce qui ne va pas dans votre vie ou ce qui surtout ne vous convient pas. Qu'est-ce qui ne fait pas vibrer votre cœur ? Est-ce que c'est votre lieu de vie ? Est-ce que c'est votre travail ? Est-ce que c'est des relations ? Et faites, ça peut être tout, ça peut être tout ça en même temps. Faites la liste de ce qui ne vous convient pas. Et puis, laissez de la place entre chaque chose ou à côté, genre deux colonnes. Et puis, à côté, je vous invite justement, avec l'introspection, peut-être pour certains avec la méditation, à réfléchir à qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que ça, ça change. Si par exemple, vous n'aimez pas le lieu dans lequel vous vivez, est-ce que j'ai possibilité de mettre en place des choses ? Est-ce que j'ai possibilité peut-être de changer de logement ? Est-ce que j'ai possibilité, si c'est une question juste, que les couleurs, l'environnement ne vous plaît pas, ça peut être tout simplement de changer ma décoration. Et il n'y a pas besoin peut-être forcément de payer cher pour changer sa décoration. Peut-être qu'on peut faire appel aussi à des groupes dans lesquels on peut vous donner des choses que vous pouvez peut-être retaper à moindre coût. Voilà, il y a une forme de créativité qui va être stimulée là-dedans aussi pour trouver une solution. Si c'est le quartier qui ne vous plaît pas ou la ville, et bien est-ce que vous seriez prêt à changer d'endroit pour vivre ? Et on vous dit que vous avez cette capacité parce que là j'ai le taureau qui nous parle de puissance et j'ai la carte de la clé avec le chiffre 7. Et le 7 c'est la vie intérieure, la vie spirituelle. Donc la clé, elle est à l'intérieur de vous à travers votre puissance parce que vous avez une puissance intérieure énorme. Et c'est ce que l'on vous invite aussi à faire avec l'ermite, c'est de prendre conscience que cette puissance elle fait partie de vous et que justement la puissance fait partie de vous à travers le cœur parce que ce que l'on fait avec le cœur, ce que l'on fait par amour, par amitié, il n'y a rien de plus fort de toute façon dans ce monde que l'amour et l'amitié. Et quand on fait les choses avec le cœur, on a la possibilité de tout transformer, de vraiment tout transformer. Donc ce que les guides vous invitent c'est prends le temps, prends du recul, pense à ce que tu veux changer dans ton quotidien. Pense à comment est-ce que tu peux mettre des choses en place pour amorcer ce changement, comme nous disait cette roue de la fortune. Et ça va passer par l'as de bâton qui est de nouveaux projets, qui est aussi la créativité. L'as de bâton c'est la créativité, c'est la passion, c'est la flamme intérieure. Donc liée à votre cœur, elle va vous guider vraiment vers quelque chose de mieux. Et ça va vous permettre de sortir de cette sensation de je survis et je ne profite pas de ma vie. Et bien sûr de sortir de cette sensation de la peur. Parce qu'en vous connectant à votre cœur, eh bien vous allez un petit peu chanter le mental. Vous allez dire, ouais mais toi là, tu ne me donnes toujours pas des bons conseils. Tu me dis de rester là où je suis alors que je ne m'y plais pas. Mon cœur me dit d'aller là, mais comme toi tu as peur de l'inconnu, eh bien tu me bloques dans ce que j'ai. Alors là aujourd'hui, je n'ai pas forcément envie de t'écouter, toi mon mental. J'ai envie d'écouter mon cœur parce que lui, il sait ce qui est bon pour moi. Et surtout que le cœur, c'est aussi la voix de votre âme. Donc en écoutant votre cœur, vous écoutez votre âme. Et vous allez pouvoir amorcer des changements positifs dans votre vie. Et moi ce que je vous invite à faire, et les guides sont d'accord avec ça, commencer par des choses toutes simples. Peut-être qu'au lieu de faire des gros bouleversements en premier lieu, peut-être commencer par les choses les plus faciles pour aller vers les plus difficiles. Parce qu'en faisant les choses les plus faciles, eh bien vous allez pouvoir prendre de l'enthousiasme encore plus, prendre de l'assurance, de la confiance en vous pour aller vers le plus difficile. Si par exemple, le plus facile pour vous, ça serait de changer par exemple votre intérieur, vous aimez bien là où vous vivez, vous aimez bien la ville, mais vous n'aimez pas trop votre intérieur, eh bien commencez par faire des changements dans votre intérieur, enlevez ce qui ne vous plaît plus, enlevez, n'hésitez pas à donner, à revendre. Et puis faites quelques changements, voilà, tout simples, qui peuvent vous aider à vous sentir bien dans votre cocon. Et puis en plus, au moment où je tourne cette vidéo, on va arriver à la période de l'automne, donc on entre dans les périodes de fin d'année, où là on va beaucoup plus penser à son cocon pour préparer l'hiver, parce qu'on aime bien être dans son cocon pour l'hiver, donc ça va être la période idéale pour mettre ça en place. Et puis si en même temps vous avez envie de changer de boulot, eh bien voilà, ne commencez peut-être pas par changer de boulot, à moins que c'est vraiment ce qui vous plaît. Vous pouvez aussi commencer par, si vous voulez changer de boulot par exemple, ou d'activité, eh bien commencez par voir qu'est-ce qui vous plaît. Mais pourquoi pas aller demander à des professionnels, si je ne sais pas, vous êtes attirés par la boulangerie, que vous aimeriez bien aller travailler en boulangerie, pourquoi pas aller, voilà, un petit peu peut-être au culot, demander, ben j'aimerais faire une reconversion en boulangerie, et j'aimerais peut-être, voilà, est-ce que vous pourriez m'accueillir peut-être une journée pour voir un petit peu de l'intérieur comment ça se passe, comment fonctionne le travail, vous poser toutes mes questions, histoire de voir un petit peu où vous en êtes. Voilà, à vous de voir maintenant comment vous allez pouvoir mettre tout ça en place, mais en tout cas, on vous dit avec la puissance de votre cœur, vous pouvez soulever des montagnes. Je vous souhaite en tout cas une très belle continuation, je vous souhaite vraiment le meilleur, le meilleur des changements. A très très bientôt, merci du fond du cœur.